L'intégrité de l'eau, notre délire. En cœur, le ton de la promotion de la bonne gouvernance et l'intégrité dans le secteur de l'eau et l'assainissement au Bénin. A la satisfaction de tous les participants à ce forum sur la problématique de la promotion de l'intégrité de l'eau et de l'assainissement, se sont accordés avec à la clé ces quelques recommandations. Assurer un suivi des plaintes des abonnés au niveau de la SONEP. Renforcer les outils d'identification des opérateurs. De généraliser le projet d'alerte aux coupures. De sensibiliser et de vulgariser les tests de loi relatifs à l'eau. Créer une autorité de régulation du secteur de l'eau. Impliquer les OSC dans les enquêtes de satisfaction depuis l'élaboration des thèmes de référence jusqu'à leur validation. Encourager la société civile à faire un rapport d'enquête de satisfaction du secteur. Le partenaire s'engage davantage, espérant voir des changements s'opérer. Je suis certaine que le produit de ces trois jours, avec les recommandations, mais aussi un système qui nous permettra d'évaluer l'avancement d'ici 2021, nous aidera à avoir un secteur de l'eau plus performant, plus juste et au service de tous au Bénin. À travers l'appui conseil et le conseil de l'égalité, nous ferons en sorte que nos communes puissent aller à cela. Que l'intégrité, que la gouvernance, que la rédivabilité, l'instabilité soient les choses les mieux partagées au sein de nos communes. Ce qui nous concerne nous-mêmes, sur le terrain, nous allons accompagner le mouvement. Un mouvement avec comme tête de fil le ministère de l'Eau et des Mines, qui promet de s'investir pour la prise en compte des recommandations pour une meilleure gouvernance du secteur de l'eau. Le ministère de l'Eau et des Mines ne ménagera aucun effort dans la mobilisation des ressources humaines et financières qu'il faut, afin d'analyser profondément les différentes recommandations du premier forum national sur l'intégrité et la gouvernance dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, pour la mise en œuvre diligente et conformément à la feuille de route qui a été élaborée pour atteindre les objectifs. Une feuille de route qui conduira à l'atteinte des objectifs durables dans le secteur de l'eau et de l'assainissement au Bénin. Merci. Merci. Merci.